Gilles, quel a été le programme aujourd'hui lundi de Gladys ? Promenade, footing, 10 km dans les bois. Le boulot est fait ? Oui, oui, tout va bien, à 100%. Qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours pour elle, en attendant la belle qui est dimanche ? Un travail demain matin normal et un travail vendredi matin un peu plus léger. Pour vous, la jument est déjà au top depuis plusieurs semaines ou pas encore ? Justement, elle a monté depuis sa dernière sortie ou elle est restée dans le même état ? Non, elle est restée dans le même état, elle était déjà prête pour le 1er novembre, on avait affûté pour ça. Maintenant, je l'ai trouvée un peu mieux quand même ces derniers temps, sa dernière victoire, elle était un peu plus impressionnante je trouve. Et puis elle a très très bien travaillé samedi, donc elle est restée au top. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à améliorer de conduition, elle est au top, elle est parfaite. C'est difficile de garder un cheval en top condition du premier jour quasiment du meeting jusqu'à la belle de fin janvier ? Oui, mais enfin c'est un peu venu comme ça, elle a travaillé régulièrement, comme elle a couru régulièrement, elle a travaillé régulièrement normalement. Donc bon, je n'ai rien fait de particulier pour qu'elle garde la forme, j'ai surtout la chance qu'elle ait gardé la forme. On l'a vu évoluer sur toutes les distances, comment vous imaginez ce cornulier pour elle dimanche ? Je suis toujours un peu chaud moi, de nature, mais en analysant bien la course, autant avant sa dernière course j'ai envisagé plutôt une 3-4ème place. Là vu le style de sa dernière victoire, je pense qu'on peut envisager la victoire. Donc comment je vois la course ? J'ai la chance que je la trouve vraiment devenue maniable, donc la chance qu'elle a par rapport à ce qu'on pouvait craindre au début du meeting, c'était qu'au début du meeting on pensait qu'il fallait aller devant absolument et qu'elle était vraiment meilleure devant, bien que moi je n'en étais pas si persuadé. Et là à deux reprises elle vient de nous montrer que soit on peut attendre le dernier tournoi, soit on peut attendre le bas de la plaine. Donc l'avantage qu'elle a aujourd'hui c'est qu'elle peut appliquer toutes les tactiques. C'est important dans une course comme le prix de Cornulier qui est super dur ? Ah oui, c'est hyper important parce que c'est une course difficile, c'est sûr. Aller devant et se battre avec des chevaux comme étonnant, on connaît bien l'entraîneur, on sait bien qu'il va avoir les ordres de foncer pieds au plancher. Donc ça serait difficile, s'il y a des chevaux qui veulent faire vraiment la grosse guerre, on va les laisser se bagarrer et après on viendra leur mettre le percute au bon moment. Et puis s'ils ne nous font pas la guerre, on peut aussi faire le train et leur redémarrer sous le nez quand ils viennent nous attaquer. Enfin il y a plusieurs possibilités et donc c'est ce qui me chauffe un peu, c'est qu'elle peut tout faire maintenant. Qu'est-ce qui a changé justement depuis quelques semaines, quelques mois, qu'elle soit devenue un peu plus maniable comme ça ? Elle a simplement compris ce qu'on lui demandait ? Oui, je pense que c'est le temps. Quand ils vieillissent comme ça, souvent ils s'amendent. Je pense qu'elle était un petit peu plus fougueuse, un peu plus jeune et puis là elle a compris. Et ce qui a changé, c'est son jockey. Et je pense que son jockey, il l'a vraiment compris, il est vraiment, vraiment, vraiment en harmonie avec. Et je ne dis pas qu'avec les précédents jockeys, elle n'aurait pas fait aussi bien. Mais quand même, son jockey, il a vraiment une belle osmose et il a vraiment bien compris la jument. Donc je pense que ce qui a changé, c'est déjà ça en premier lieu. Et puis évidemment, avec le temps, ça s'agit au fil des courses, elle a pris confiance en elle. Et puis la mise au point aussi, on a enlevé le lasso, on a fait des choses qui peut-être l'empêchaient d'être un peu plus fluide que ce qu'elle est aujourd'hui. Pour vous, vous l'avez vraiment au top du top actuellement, vous n'avez pas pouvoir améliorer grand-chose ? Oh oui, il n'y a rien à améliorer. Si, on va enlever les bandages, cette fois-ci, c'est sûr. Donc elle n'aura plus de protection. Mais parce que j'ai vu que les bandages n'étaient pas marqués la dernière fois, donc il n'y a pas besoin, en fait. On va sûrement enlever les cloches. Là, on avait vraiment mis des petites cloches arrière, toutes fines, toutes fines. Je pense que je vais voir avec Mathieu. Après, si Mathieu ne veut pas les enlever, on ne les enlèvera pas. Mais je pense qu'on va pouvoir certainement les enlever. Et puis, on ne peut pas améliorer. Elle est super bien, la Jument. Vu les démonstrations qu'elle a fait à chaque fois, améliorer, ça va être compliqué. Si on l'améliore, c'est que c'est une extraterrestre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une extraterrestre.